Musique Hola todos, j'espère que vous allez bien pour commencer. Eh bien écoutez, l'affaire d'aujourd'hui est particulièrement choquante et on aura un peu tout, à savoir du mystère, de l'obscurantisme, du gore. Bon après je vais essayer de rester soft sur les termes que j'emploierai parce que depuis quelques temps le taulier me cherche des problèmes. Donc certaines de mes vidéos rencontrent des soucis au moment où je les charge sur Youtube. Après si durant la vidéo je me laisse emporter par une frénésie verbale sans me rendre compte de ce que je vous dis, lors du montage je biperai certains mots. Donc je vous le dis maintenant comme ça vous saurez la raison pour laquelle je mets des bips si je mets des bips. Et en fin de vidéo, donc dans la partie mon opinion, je vous expliquerai la raison pour laquelle cette histoire m'a particulièrement touchée. Ce que je vous propose à présent, c'est de cesser les digressions ici et maintenant. Je vous laisse vous installer tranquillement et puis je vous dis à tout de suite. L'histoire se déroule durant l'année 2000 en Italie, plus précisément en Lombardie à Cavena, une petite commune sans histoire de 7500 habitants située dans la vallée de la Mera. Il est aux alentours de 21h40 ce 6 juin 2000 quand le téléphone sonne dans le couvent des Filles de la Croix à Cavena. Le grand bâtiment est silencieux et presque totalement plongé dans le noir. Une bonne sœur décroche et une voix, à l'autre bout du fil, demande à parler à la mère supérieure du couvent, Sœur Maria Laura Mainetti. La bonne sœur s'empresse d'aller chercher la mère supérieure, puis elle va se coucher. Sœur Maria Laura récupère le combiné du téléphone, l'échange est bref avec la voix à l'autre bout du fil. Elle raccroche, puis elle contacte le prêtre de la paroisse, Monseigneur Ambrogio Balati. Elle parle avec lui un court instant, puis elle raccroche et elle sort dans la nuit. À ce moment-là, dans le couvent, personne ne se doute un seul instant qu'à quelques centaines de mètres de là, dans la nuit noire, l'inimaginable est sur le point de se produire. On est le lendemain matin, soit le 7 juin 2000. La petite commune de Kévena se réveille doucement, mais au couvent des filles de la croix, les bonnes sœurs constatent que Sœur Maria Laura n'est pas là, ce qui est très étrange puisque ce n'est pas dans ses habitudes de disparaître sans prévenir. Le prêtre constate lui aussi que la nonne n'est pas rentrée. Il leur explique qu'elle s'est absentée du couvent la veille au soir, mais qu'il ne sait pas où elle se trouve. Les bonnes sœurs sont scandalisées. Il s'agit quand même de la mère supérieure. Elle est âgée de 60 ans. Elle est très respectée dans le couvent. Jamais elle ne sortirait au milieu de la nuit, si ce n'est pas pour un office religieux ou quelque chose en lien avec l'église. Autant vous dire que ce type de comportement ne lui ressemble pas du tout. Et tandis que le couvent tente de percer le mystère sur l'absence de Sœur Maria Laura, un habitant de Chiavena fait une découverte macabre lors de sa balade matinale vers 6h du matin. Il découvre le corps sans vie et recouvert de sang d'une vieille dame devant un petit parc. Les carabiniers sont à pied sur place. Ils ne reconnaissent pas le corps de la victime. Elle est recouverte de sang, de la tête aux pieds, et son visage est partiellement défiguré. L'un d'eux contacte Mgr Ambrojo Balati pour lui faire part de la macabre découverte. Et là, le prêtre fait tout de suite le lien avec la mère supérieure. Le corps de la bonne sœur est transporté afin de procéder à son autopsie. D'après le médecin légiste, elle a reçu 19 coups de couteau, en partie sur le visage et dans le dos, ainsi que des lésions à la tête, comme si on l'avait frappé à cet endroit. Le couteau qui a été utilisé semblerait être un couteau de cuisine classique. Quant à l'heure de la mort, on estime qu'elle est survenue très tard la veille au soir. Ce qu'il est utile de préciser, c'est que lorsque le corps de la bonne sœur a été retrouvé, elle avait les mains qui étaient jointes, comme si elle était en train de prier. Et elle était allongée sur le ventre, mais ses jambes étaient légèrement remontées, comme si au moment où elle s'est effondrée, elle était à genoux. Et les 7500 habitants de Cavena ne tardent pas à apprendre la nouvelle. La mère supérieure a été sauvagement assassinée dans cette petite commune sans histoire. Le couvent est sous le choc, et la psychose ne tarde pas à s'installer parmi les habitants. Un tueur fou rôde parmi eux. Cavena, c'est un endroit tranquille avec un taux de criminalité quasi nul. Personne ou presque n'est tué ici, encore moins une bonne sœur. Sœur Maria Laura était une femme aimée de tous, pour sa compassion, son sens du devoir, sa charité. Elle est née Teresina Elsa Mainetti en août 1939 à Colico, au sein d'une famille nombreuse et très croyante. Mais sa mère décède peu après sa naissance, elle est donc élevée par son père et sa seconde épouse. En 1957, alors qu'elle est âgée de 18 ans, elle déclare à sa famille vouloir entrer dans les ordres. Deux ans après, elle rejoint la Congrégation des Filles de la Croix de Saint-André, une congrégation d'origine française et peu après, elle fait sa profession de foi. À partir de là, elle est rebaptisée Sœur Maria Laura. Elle devient professeure des écoles en 1961 et durant plus de 20 ans, elle parcourt différentes villes italiennes pour enseigner à des élèves de primaire dans des écoles de la Congrégation. Puis elle retourne à Cavena en 1984 et obtient le statut de mère supérieure. Mais elle continue d'enseigner et d'éduquer les enfants et les adolescents puisque c'est sa grande passion, sa mission de vie. Tout le monde s'accorde à dire que c'était une femme généreuse qui aimait son prochain et qui mettait son cœur dans ce qu'elle entreprenait pour aider les autres. On ne lui connaît aucun ennemi et aucune inimitié, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur du couvent. Dans un premier temps, les carabini interrogent les dernières personnes qui ont parlé à Sœur Maria Laura la veille. Il y a tout d'abord la bonne sœur qui a répondu au téléphone la veille puis qui a passé l'appel à Sœur Maria Laura. Elle explique aux enquêteurs que la personne qui appelait au couvent était une adolescente du nom d'Erika. Elle se trouvait en très grande difficulté et Sœur Maria Laura tentait de l'aider depuis quelques jours. Cela dit, hormis le prénom de l'adolescente, elle ne sait rien de plus sur elle puisqu'elle ne l'a jamais rencontrée. Le prêtre Mgr Ambrojo Balati a lui aussi des informations capitales à fournir. La veille de la découverte du corps de la bonne sœur, Sœur Maria Laura a contacté le prêtre pour lui dire qu'elle devait s'absenter du couvent un instant pour se rendre à la Piazza del Castello afin d'y retrouver Erika, une adolescente qui était tombée enceinte à la suite d'un viol. Le prêtre était au courant de cette histoire puisque depuis quelques jours, Sœur Maria Laura lui en parlait de façon assez récurrente puisqu'elle tentait par tous les moyens d'aider cette adolescente, quitte à sortir la chercher en plein milieu de la nuit. Il ajoute que la bonne sœur lui a demandé s'il pouvait aller faire un tour à Piazza del Castello pour s'assurer qu'il n'y avait pas de drogués ou de jeunes agressifs ou en état d'ébriété puisqu'il était assez tard et elle craignait pour sa sécurité. Donc avant de sortir du couvent, elle voulait être sûre de ne risquer aucun danger. Le prêtre s'est rendu à Piazza del Castello à bicyclette. Sur place, il n'a vu personne hormis une adolescente adossée contre un mur en train de parler au téléphone. Il en a déduit qu'il s'agissait d'Erika. Puis il a remonté la rue à bicyclette et il est tombé sur Sœur Maria Laura. Là, il lui a demandé ce qu'elle faisait, si tout allait bien. Et la bonne sœur lui a répondu que tout allait très bien, qu'elle avait parlé avec Erika avant qu'il n'arrive et qu'elle était presque parvenue à la convaincre de l'accompagner au couvent. Là, le prêtre lui a dit d'accord, mais pourquoi est-ce qu'elle se cache près de ce mur ? Et là, Sœur Maria Laura lui a expliqué que toutes les deux étaient en train de discuter et un homme a traversé la rue à pied. Erika a eu peur d'être reconnue, donc elle a préféré partir se cacher le temps que l'homme remonte complètement la rue et disparaisse. Le prêtre est alors remonté à bicyclette et il est reparti, le cœur serein, sans se douter un seul instant que c'était la dernière fois qu'il la reverrait vivante. Les enquêteurs écoutent ce témoignage et là, il se demande si Sœur Maria Laura n'aurait pas fait une mauvaise rencontre en retournant au couvent. Peut-être un drogué, peut-être quelqu'un qui voulait une pièce à qui elle aurait refusé de lui donner de l'argent et qui l'aurait ensuite massacrée. Mais si tel est le cas, qu'en est-il de la jeune Erika ? Est-elle toujours vivante ? Ou a-t-elle, elle aussi, été sauvagement assassinée ? Et là, la difficulté pour les carabiniers, c'est de pouvoir remonter la trace de cette adolescente qui est certainement elle aussi en danger. Mais hormis son prénom, on n'a absolument rien. D'autant que lorsqu'elle a appelé le couvent pour parler à Sœur Maria Laura, elle l'a fait depuis une cabine téléphonique. Donc impossible de remonter sa trace. Cela dit, le prêtre a vu à quoi elle ressemblait. Donc il peut la décrire au carabinier. Elle avait les cheveux courts, bruns, ondulés et des bonnes joues. La presse locale fait paraître un avis de recherche avec ce portrait robot et sa match. On reconnaît cette jeune femme. Il s'agit d'une toxicomane que Sœur Maria Laura avait aidée par le passé. Elle est interrogée, mais la piste tombe aussitôt à l'eau puisque le soir du 6 juin, elle ne se trouvait pas à Ciavena et elle a un alibi solide. Ce n'est donc pas elle. Les enquêteurs repensent alors au témoignage du prêtre, Mgr Ambrojo Balati. Il dit que lorsqu'il est arrivé à Piazza del Castello, Erika se trouvait adossé contre un mur au téléphone. Elle avait donc un téléphone portable sur elle. Donc les carabiniers se disent qu'en fouillant le trafic téléphonique de cette zone pour la nuit du 6 juin, il y a peut-être une chance de remonter la trace de cette adolescente. Et cette partie de l'enquête a été très compliquée pour les carabiniers pour plusieurs raisons. Tout d'abord, il leur fallait éplucher toutes les tabulations téléphoniques des téléphones qui ont borné dans cette zone, que ce soit le 6 juin et les jours qui ont suivi puisqu'en fait, ils ont ratissé large. Le problème, c'est qu'il y avait des milliers et des milliers de téléphones qui ont borné dans la zone dans la mesure où les bornes téléphoniques enregistraient les trafics de la zone mais pas uniquement de Kiavena mais également des villes voisines. Donc ça faisait énormément de téléphones à contrôler. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont épluché les conversations textos de tout un tas de numéros de téléphones portables donc ils y ont passé des heures et des jours entiers. Eux, leur but, c'était de vérifier s'ils parlent bien des textos. Ils pouvaient tomber sur des conversations on va dire compromettantes ou s'ils pouvaient retrouver la fameuse adolescente Erika. Et tandis que les carabiniers s'attellent à la tâche, les obsèques de Sœur Maria Laura Mainetti se tiennent le 9 juin devant une foule venue lui rendre un dernier hommage. Les habitants de Kiavena sont en deuil et ils se sont forgés une opinion. La personne qui a fait ça est un monstre et ce n'est certainement pas quelqu'un d'ici. Et pour ajouter à la psychose, les carabiniers remarquent quelque chose qu'ils n'avaient pas vu la première fois lorsqu'on a découvert le corps de la bonne Sœur. Sur le mur qui se trouvait à proximité d'elle, on peut remarquer que quelqu'un a dessiné un pentagramme. Le 7 juin, ils ne l'avaient pas remarqué puisque le pentagramme n'est pas très visible mais en s'approchant davantage, on peut voir qu'il y a noté 6, 6 et 6. 666, le chiffre de la bête. L'affaire prend alors une toute autre tournure. Le pentagramme était-il lié au meurtre de Sœur Maria Laura ou était-il déjà là avant ? Se pourrait-il que la bonne Sœur ait assisté sans le vouloir à une messe noire et qu'ensuite on l'ait tuée pour la faire taire ? Certains se demandent même si finalement elle n'a pas été sacrifiée lors d'un rituel satanique. Deux ans plus tôt dans les Pouilles, donc c'est dans le sud de l'Italie, une étudiante de 18 ans, Nadia Rocha, a été assassinée lors de ce qu'on a pensé être un rituel satanique. Cette affaire avait bien évidemment défrayé la chronique après l'arrestation des coupables. Du coup, beaucoup se demandent s'il ne s'agirait pas là aussi d'une sombre histoire d'obscurantisme. Les habitants de Cavena sont sous le choc. Certes, le meurtre de la bonne Sœur est horrible, mais de là à ce que des satanistes sévissent dans leur communauté, d'après eux, le monstre qui a fait ça n'est pas d'ici. C'est soit un drogué, soit un immigré, comme celui qui a assassiné le prêtre Don Renzo Beretta. En janvier 1999, soit un an et demi avant, un réfugié nord-africain a poignardé à mort le prêtre à Ponte Ciasso, une petite commune à 100 km de Cavena. Le mobile était le plus vieux mobile du monde, l'argent. En fait, le réfugié avait demandé de l'argent au prêtre. Le prêtre lui en avait donné, mais pas suffisamment au goût de ce jeune homme qui l'avait alors poignardé à mort. Cette histoire avait fait grand bruit à l'époque. Donc forcément, les habitants se sont demandé si finalement, il ne s'agirait pas de la même histoire. Un immigré ou un réfugié qui aurait demandé de l'argent à Sœur Maria Laura au milieu de la nuit, elle n'aurait pas pu lui en donner puisqu'elle n'en avait pas et elle aurait été assassinée. Mais le 28 juin, soit près de trois semaines après le meurtre de la bonne sœur, coup de théâtre. Le 28 juin 2000, c'est la stupéfaction dans la petite commune de Chiavena. Les carabiniers ont interpellé trois personnes qui seraient responsables du meurtre de Sœur Maria Laura et il s'agit de trois adolescentes. Ambra Gianasso, Milena de Giambattista et Véronica Petrobelli. Elles sont toutes les trois origines de Chiavena, toute leur famille vie et elles ont entre 16 et 17 ans. Alors, je ne suis pas parvenue à retrouver leurs photos puisqu'au moment d'effet, elles étaient mineures donc les journalistes n'avaient pas le droit de les publier. Cela dit, pour que vous puissiez bien vous repérer, je mettrai des photos libres de droit d'adolescentes au moment où je vous parlerai de telle ou telle jeune fille pour que vous puissiez bien vous repérer et ne pas vous perdre. Alors maintenant, vous vous demandez certainement comment les carabiniers sont parvenus à remonter leurs traces. Je vais vous le dire. C'est grâce aux tabulations téléphoniques. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ils ont passé au cri bleu des milliers et des milliers de téléphones portables et ils lisaient les conversations, les textos et parmi ces milliers de textos, il y en avait quelques-uns qui étaient très compromettants. Dans ces textos, les jeunes filles disaient substantiellement « Ah, ils sont trop bêtes, ils ne remonteront jamais jusque nous. » Dans un autre texto, t'as vu, il y a ton portrait robot qui circule dans la presse et l'autre jeune fille lui répond « Wawai, t'inquiète, je me suis teint les cheveux en rouge donc on ne me reconnaîtra jamais. » Donc voilà comment ils sont parvenus à remonter la trace de ces trois bougresses. Et d'après leurs échanges SMS, ce que l'on apprend, c'est que Erika, l'adolescente supposément enceinte, est en fait Veronica Petrobelli puisque dans les échanges avec ses amis, elle leur parle de s'être teint les cheveux en rouge pour qu'on ne la reconnaisse pas. Vous savez, par rapport au portrait robot paru dans la presse. Quoi qu'il en soit, les habitants de KVNA sont choqués. Bon, le terme est faible pour vous dire à quel point ça a été la stupéfaction puisque pour eux, le meurtrier de Sœur Maria Laura ne pouvait pas faire partie de leur communauté et il ne pouvait pas s'agir d'adolescente. Les trois jeunes filles sont longuement interrogées par les enquêteurs afin de comprendre ce qu'il s'est passé et elles admettent sans aucun souci. Elles disent que oui, effectivement, c'est bien elles qui ont assassiné la bonne sœur. Donc là, on leur demande ce qu'il s'est passé. Voilà ce qu'elle raconte. Le 3 juin 2000, soit trois jours avant le meurtre de Sœur Maria Laura, Véronique a contacté le couvent et elle a demandé à parler à la mère supérieure. Là, elle lui a expliqué qu'elle se trouvait dans une situation extrêmement délicate. Elle lui a dit écoutez, j'ai été agressée sexuellement, je suis tombée enceinte et là, je me retrouve complètement démunie puisque si je le garde, mes parents vont me jeter dehors et ils ne voudront plus jamais me parler donc je préfère m'en débarrasser. Mais d'un autre côté, comme je suis catholique, j'ai peur de commettre un geste irréparable. Je ne sais pas quoi faire, je suis totalement perdue. Vous l'aurez compris, cette histoire est fausse. En fait, les trois copines se sont mises d'accord pour faire croire à Sœur Maria Laura que Véronica alias Erika était une jeune fille enceinte. Elle voulait lui tendre un piège et vous allez comprendre ensuite pourquoi. Sœur Maria Laura écoute attentivement l'adolescente et puis elle lui dit d'accord, rassure-toi, on va trouver une solution, toi et moi. Là, Erika lui dit est-ce que ce serait possible pour vous qu'on se rencontre à l'extérieur puisque j'ai besoin de parler de vive voix avec une personne comme vous qui me comprend, est-ce qu'on pourrait se rencontrer ? Sœur Maria Laura lui dit d'accord, pas de soucis et elle lui dit bah écoute, ok, tu me donnes l'heure et je te rejoins sur place ce même jour. Sœur Maria Laura raccroche puis elle appelle l'une de ses amies qui travaille pour l'association Centro Ayuto alla Vita. C'est une association à but non lucratif, une association catholique qui vient en aide à des femmes, jeunes ou moins jeunes qui sont enceintes mais qui se trouvent dans une situation inconfortable. Donc elle vient en aide à ces personnes pour leur dire écoutez, si vous craignez de manquer d'argent ou de manquer de support ou d'aide parce que vous êtes enceinte, non peut vous apporter toutes ces choses donc c'est une association qui fournit ce type d'aide à des femmes enceintes en difficulté. Bref, la bonne sœur appelle son amie et là elle lui dit écoute, il y a une jeune fille, une adolescente, Erika, qui m'a appelée puisqu'elle est tombée enceinte à la suite d'un viol et je pense qu'elle ne veut pas le garder. Elle m'a donné rendez-vous ce soir pour qu'on en parle elle et moi de vive voix. Ce que tu pourrais faire c'est venir vers le point de rendez-vous et faire comme si tu passais par là par hasard. Comme ça, je vous mettrai en lien direct toutes les deux et là tu pourras lui expliquer le but de ton association et pourquoi pas lui offrir tes services si elle le souhaite. Son amie lui dit ok, c'est noté, à tout à l'heure. Ce qu'il se passe c'est que le soir même Sœur Maria Laura va au point de rendez-vous pour rencontrer Erika. Elle discute un peu avec elle et puis arrive par hasard son amie de l'association Centro Ayuto alla Vita. Et quand Erika voit la femme s'approcher d'elle elle se laisse soudainement et elle explique à Sœur Maria Laura qu'elle doit partir elle a quelque chose à faire de très urgent et elle s'en va. Forcément vu qu'elle n'a pas de polichinelle dans le tiroir. À ce moment-là Sœur Maria Laura pense qu'elle a fait quelque chose de mal elle rentre au couvent et elle se confie à ses consœurs et elle leur dit mais écoutez les filles je crois que j'ai fait une grosse bêtise cette adolescente m'a appelée et elle m'a parlé d'un terrible secret et elle m'a demandé mon aide et moi je me suis pointée à son rendez-vous et j'ai fait venir quelqu'un mais sans la prévenir en fait d'une certaine façon je l'ai trahi et je m'en veux terriblement. Donc là la bonne sœur se sent très mal et elle attend désespérément qu'Erika la recontacte. Et ça ne tarde pas puisque quelques jours plus tard le 6 juin aux alentours de 22h Véronica alias Erika rappelle sœur Maria Laura pour lui demander de la rejoindre à Piazza del Castello. Bien qu'on soit au milieu de la nuit sœur Maria Laura accepte puisqu'elle s'en veut terriblement de ce qu'elle lui a fait quelques jours plus tôt donc elle se dit bon cette fois-ci je vais y aller mais toute seule pour lui montrer qu'elle peut me faire confiance. Ce que la bonne sœur ne sait pas en quittant le couvent c'est qu'il s'agit en fait d'un traquenard à Piazza del Castello il y a effectivement Erika qui l'attend et non loin les deux amis d'Erika Ambra et Milena. Quand sœur Maria Laura aperçoit Erika elle va à sa rencontre et elle discute un peu avec elle elle lui dit écoute tu devrais venir quelque temps au couvent avec nous le temps de réfléchir à ce que tu veux faire ensuite Erika lui dit oui mais je ne sais pas trop peut-être bon d'accord mais à ce compte là il faudrait que vous m'accompagniez à la voiture pour récupérer mes affaires Sœur Maria Laura lui dit va récupérer tes affaires moi je t'attends ici puisque la place est éclairée elle lui dit va les récupérer et puis je t'attends Erika lui dit non mais moi je préfère que vous m'accompagniez mais Sœur Maria Laura c'est pas qu'elle se doute de quelque chose mais Piazza del Castello comme je vous l'ai dit c'est une place qui parfois est squattée par des personnes droguées en état d'ébriété des voyous donc elle ne se voit pas s'engager dans une ruelle sombre à une heure aussi tardive Erika se lève agacée et c'est là qu'elle se dirige vers la petite ruelle et qu'elle saisit son téléphone portable souvenez-vous du témoignage du prêtre Mgr Ambrojo Balati il a dit qu'il s'est rendu à Piazza del Castello et que là il a vu Erika adossée contre un mur avec un téléphone à la main et un peu plus loin Sœur Maria Laura donc il semblerait que lui soit arrivé au moment où Erika est partie se cacher à proximité de la ruelle donc lui est ensuite reparti pour vraiment comprendre le contexte et la dynamique des événements mettez-vous bien en tête qu'à ce moment-là Sœur Maria Laura veut absolument aider Erika puisqu'elle a l'impression de lui avoir fait du mal quelques jours plus tôt en amenant quelqu'un à leur rendez-vous ok donc là elle insiste auprès d'Erika le prêtre est parti et là elle insiste auprès d'Erika lui dit Erika tu devrais venir au couvent là il est un peu tard viens on va au couvent à ce moment-là Ambra et Milena arrivent à leur tour et c'est là qu'elles disent à la bonne sœur bah écoutez on est les amis d'Erika elle est vraiment pas bien elle déprime elle se sent mal mais effectivement elle veut bien aller avec vous au couvent mais il faut qu'on aille récupérer ses affaires dans ma voiture sœur Maria Laura regarde ces jeunes filles et elle lui semble inoffensive elle lui semble même sympathique et puis elle se dit bon après tout on va récupérer les valises et puis on rentre au couvent les trois adolescentes entraînent sœur Maria Laura dans une ruelle en lui disant que la voiture est garée de l'autre côté elle marche quelques minutes et tandis que sœur Maria Laura leur parle avec gentillesse qu'elle leur dit que ce sont des bonnes amies pour la pauvre Erika qui traverse une période très difficile le piège se referme alors la suite des événements diffère d'une source à l'autre mais ce que l'on sait c'est que l'une des trois filles certainement Milena a sorti un morceau de carrelage de son sac et elle a frappé sœur Maria Laura à la tête Ambra sort à son tour une pierre et elle frappe la bonne sœur au visage puis Milena et l'une des deux autres jeunes filles sortent un couteau de leur sac et elle s'approche de sœur Maria Laura à ce moment-là la mère supérieure est complètement désorientée à cause des coups qu'elle a reçus à la tête mais quand elle voit les couteaux elle les regarde et elle leur dit mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire laissez-moi partir je ne dirai rien mais arrêtez de faire ça là les trois adolescentes lui répondent batarde tu dois mourir à ce moment-là sœur Maria Laura s'est mise à genoux elle a joint les mains et elle a commencé à prier et les trois jeunes filles se sont mises à la poignarder et tandis qu'elle la poignardait sœur Maria Laura a demandé à Dieu de leur pardonner Antoine lui a asséné 19 coups de couteau d'après certaines sources Ambra forçait ses camarades à donner encore plus de coups de couteau d'autres sources disent que c'est Milena et d'autres sources encore disent que c'est Véronica donc gardez en tête qu'elles ont commis ce crime toutes les trois après s'être assuré que la bonne sœur était morte elles se sont dirigées vers une fontaine publique elles se sont nettoyées les mains et elles ont nettoyé les couteaux elles ont ensuite appelé un ami pour qu'il vienne les récupérer en voiture les enquêteurs écoutent leurs témoignages mais ils sont horrifiés parce qu'elles racontent tout ça avec énormément de froideur et il leur demande pour quelle raison elles ont tué la bonne sœur est-ce qu'elles avaient un problème avec elle est-ce que sœur Maria Laura leur avait fait quelque chose de mal au départ les trois adolescentes ont dit qu'elles avaient fait ça par ennui voilà elles s'ennuyaient à KVNA elles voulaient un petit peu d'action donc elles ont décidé de tuer la bonne sœur mais le parquet a du mal à croire à cette explication parce que là on parle quand même d'un meurtre qui a été précédé d'une tentative de meurtre puisque souvenez-vous que le 3 juin elles avaient déjà pour projet de tuer la bonne sœur ce qui lui a sauvé la vie à ce moment-là à sœur Maria Laura c'est le fait que son amie de l'association Centro Ayuto à la Vita soit venue pour parler avec Erika donc là on a affaire à une tentative de meurtre puis à un meurtre et ça paraît quand même assez improbable que par ennui on organise un meurtre avec autant de préméditation puisque là leur plan a été réglé au millimètre d'autant que dans les effets personnels des 3 adolescentes les enquêteurs ont découvert qu'elles nourrissaient une obsession pour l'obscurantisme les jeunes filles racontent finalement une toute autre histoire il s'agissait en fait d'un rituel satanique elles expliquent que depuis quelques années elles se concertaient afin de trouver mille et une façons de dédier leur vie à Satan elles ont par exemple volé et brûlé une bible devant l'église mais elles se sont rendues compte qu'il leur fallait commettre un sacrilège bien plus important elles ont pensé à tuer un enfant ou à tuer une femme enceinte et puis elles se sont dit que finalement sacrifier le prêtre Mgr Ambrojo Balati serait un véritable signe d'appartenance au satanisme puisqu'après tout le prêtre est une figure importante dans le catholicisme mais en y réfléchissant les trois adolescentes se sont rendues compte que ce serait sans doute difficile Mgr Ambrojo Balati était quand même assez grand bien bâti donc elles se sont dit que ce serait très compliqué de maîtriser un homme de cette corpulence et de le tuer c'est là qu'elles ont pensé à la mère supérieure Sœur Maria Laura elle est petite chétive en plus d'être âgée la victime parfaite elles ont donc minutieusement préparé leur plan avant de l'exécuter Véronica devait jouer l'adolescente en détresse puisque les jeunes filles connaissaient le dévouement de Sœur Maria Laura pour les enfants et les adolescents elle savait que la mère supérieure ferait tout son possible pour pouvoir lui venir en aide leur but c'était de la tirer dans un endroit discret et de la sacrifier d'après certaines sources chacune devait lui donner six coups de couteau six 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 l'une d'entre elles aurait donné un coup de couteau en trop c'est pour ça qu'on a retrouvé 19 lésions après cette folie meurtrière elles ont appelé un ami pour qu'il vienne les récupérer en voiture afin de se créer un alibi l'ami en question a bien sûr été interrogé par les carabiniers mais il n'était pas du tout au courant de tout ça voilà donc toute l'histoire trois adolescentes qui ont poignardé à mort une bonne sœur au nom du diable autant vous dire que lorsque la presse fait paraître les détails des déclarations des jeunes filles les habitants de Kavena ont énormément de mal à y croire les carabiniers eux-mêmes ont eu du mal à y croire puisque selon eux les trois adolescentes avaient forcément été aidées par un ou une adulte tellement ça leur semblait surréaliste que trois ados trois gamines tuent aussi sauvagement et froidement une bonne sœur mais ils ont vraiment tout tout vérifié ils ont passé au cri les appels les textos ils n'ont absolument rien trouvé elles ont tout fait toutes seules de l'élaboration à l'exécution du crime Ambra Véronica et Milena sont donc mises en examen pour le meurtre prémédité de sœur Maria Laura Mainetti le procès s'ouvre au tribunal pour mineurs de 1000 ans en février 2001 le juge décide que le procès se fera dans le cadre d'une procédure en accéléré le fameux rito abbreviato dont j'ai déjà très souvent parlé sur ma chaîne et qui est assez commun en Italie en tout cas dans toutes les affaires que je traite et qui se passent en Italie une grosse partie se font dans le cadre d'une rito abbreviato c'est pas un plaidoyer de culpabilité ça n'a même rien à voir mais en gros une rito abbreviato c'est quand le juge et la défense acceptent que le procès soit très court accéléré dans le sens où on n'a pas tous les experts qui viennent témoigner bah du coup dans la mesure où ça fait gagner et du temps et de l'argent à l'état italien l'accusé peut bénéficier d'une réduction de peine quand il est reconnu coupable là j'ai synthétisé au max mais voilà donc ça c'est un rito abbreviato le juge demande le juge demande à ce que les trois jeunes femmes soient de nouveau expertisées par des psychiatres elles l'avaient déjà été lorsqu'elles avaient été arrêtées l'année précédente mais là il veut un second avis en fait il veut savoir si leur motivation était effectivement le culte du diable ou s'il y a plutôt une pathologie mentale derrière tout ça le but bien évidemment c'est de savoir si elles sont aptes à être jugées et condamnées à cette occasion on essaie également de comprendre leur parcours de vie et ce qu'il en ressort c'est que ce sont trois jeunes filles qui ont grandi dans des familles on va dire parfaitement normales elles ont des parents catholiques pratiquants il n'y a pas d'antécédent de violence dans leur foyer mais on se rend très vite compte qu'elles ont quand même manqué d'encadrement puisque dans le coin elles étaient quand même connues pour avoir un sérieux problème avec la boisson elles pouvaient boire jusqu'à 6 ou 7 verres d'alcool par jour que ce soit des peintes de bière ou des verres de whisky et de vodka c'est quand même pas banal et à côté de ça Milena et Véronika avaient l'habitude de se scarifier pour évacuer leur mal-être les trois jeunes filles n'aiment pas leur vie à Kaven elles se sentent oppressées dans cette petite commune elles trouvent que la vie est monotone sans aucun intérêt donc il leur faut trouver quelque chose qui leur permette de s'évader elles décident donc de se mettre au service de Satan parce que voilà dans leurs effets personnels on a retrouvé beaucoup de CD de Marilyn Manson ainsi que ces textes qu'elles écrivaient dans leurs journaux intimes alors petit disclaimer ce n'est pas parce que vous écoutez du Marilyn Manson que vous êtes un sataniste moi j'écoutais Marilyn Manson quand j'étais au lycée mais en tout cas elles elles avaient quand même un attrait assez particulier pour tout ce qui relève de l'obscurantisme d'ailleurs leur apprentissage satanique c'est fait par le biais de différentes actions de différents sacrilèges on va dire ça comme ça tout à l'heure je vous ai parlé du fait qu'elles ont volé puis brûlé une bible mais elles ont également tagué le mur d'un cimetière elles aimaient bien mettre le signe vous savez de l'antéchrist a priori elles voulaient goûter aux flammes de l'enfer et un mois avant le meurtre de soeur Maria Laura elles se sont retrouvées pour un rituel satanique très spécial elles ont pris un verre elles se sont tailladées le doigt et elles ont versé leur sang dans le verre mélangé à de l'eau je crois et puis elles se sont fait passer le verre pour que chacune puisse boire à son tour d'après elles il s'agissait d'un pacte de sang moi perso j'appelle ça recopier de dangereuses alliances qui est sorti en 1996 pour ceux qui connaissent la référence quoi qu'il en soit les experts remettent leur rapport au juge et ils sont complètement différents des premiers rapports qui avaient été fait l'année précédente les experts déclarent que Véronica Milena et Ambra ont un trouble de la personnalité qui a altéré leur discernement au moment du passage à l'acte les experts ajoutent que le vrai mobile n'est pas le satanisme mais le passage difficile à l'âge adulte et l'ennui en gros le satanisme c'était uniquement une activité de loisir qui leur permettait de canaliser tout leur mal-être en d'autres termes ce n'est pas de leur faute c'est la crise d'adolescence autant vous dire que la famille les amis l'entourage de Sœur Maria de Laura ont été particulièrement choqués par ce rapport puisque clairement ça sous-entendait qu'elle n'était absolument pas responsable et qu'elle pourrait finalement être acquittée Lors de la dernière audience en août 2001 le ministère public demande 12 ans pour Ambra 11 ans pour Véronica et 10 ans pour Milena et si les trois peines sont différentes c'est qu'on considère certainement qu'Ambra a une plus grande responsabilité dans ce qu'il s'est passé et que du coup c'était certainement elle la tête pensante mais au terme du procès Véronica Pietrobelli et Milena de Giambattista sont reconnues partiellement irresponsables de leurs actes elles sont condamnées à 8 ans et demi de prison Ambra Gianasso quant à elle est reconnue irresponsable de ses actes elle est donc acquittée le ministère public fait aussitôt appel et en avril 2002 à l'issue Ambra Gianasso est finalement condamnée à 12 ans de réclusion les peines de Véronica et Milena sont restées inchangées à savoir 8 ans et demi de prison de ce que j'en ai compris dans la mesure où elles ont été condamnées lors du rito abréviato en fait leur peine de prison ne pouvait pas être modifiée elle ne pouvait pas être aggravée pour s'aligner sur celle d'Ambra parce que c'est la procédure si on obtient une peine bien précise lors du rito abréviato ensuite la peine ne peut pas être aggravée lors d'un procès en appel en tout cas c'est ce qu'a expliqué une avocate italienne dans un reportage que j'ai regardé en lien avec cette affaire et peu après la cour de cassation met tout le monde d'accord puisqu'elle confirme toutes les sentences à l'époque les peines de prison ont bien évidemment scandalisé les italiens puisque là on parle quand même d'un meurtre avec préméditation précédé d'une tentative de meurtre sur une bonne soeur qui plus est et en octobre 2005 comme pour lui rendre véritablement justice le diocèse de Como lance une procédure de béatification pour soeur Maria Laura à Cavena elle vit toujours à travers les habitants qui l'ont connue son nom a été donné à une école et une association entre autres sans compter les nombreux sites internet créés pour raconter son histoire quant aux trois jeunes femmes elles n'ont effectué qu'une partie de leur peine puisqu'avec le jeu des remises de peine elles ont pu sortir plus tôt Veronica Pietrobelli a été relâchée en 2004 et elle s'est installée à Rome Milena de Giambattista elle est sortie en 2006 et elle s'est installée à Véronne et Ambra Gianasso a été relâchée en 2007 et elle s'est installée à Turin les trois jeunes femmes ne se sont plus jamais rendues officiellement à Cavena et elles ont gardé des liens très étroits avec leur famille qui ne les a jamais abandonnées dès leur sortie de prison elles ont changé d'identité afin qu'on ne les retrouve jamais elles ont trouvé un travail et ont fondé un foyer elles n'ont jamais souhaité s'exprimer publiquement sur toute cette affaire et leur photo n'a jamais été dévoilée par la presse puisqu'à l'époque des faits comme je vous l'ai dit elles étaient mineures en 2021 lorsque le pape François autorise la reconnaissance du statut de martyr pour soeur Maria Laura Mainetti celles qui sont aujourd'hui des femmes de 40 ans n'ont pas réagi non plus pour manifester leurs regrets et même si cette histoire s'est déroulée il y a plus de 20 ans aujourd'hui tout le monde garde en mémoire le sourire de cette bonne soeur son dévouement pour les enfants et les plus démunis elle qui sacrifia sa vie pour aider son prochain mais qui fut sauvagement assassinée par un groupe d'adolescentes une nuit de juin 2000 bon et bien si vous en êtes à cette partie c'est que vous avez regardé toute la vidéo et je ne cesserai de le répéter j'en suis très contente ma partie mon opinion va être très rapide parce qu'il ne me reste plus trop de batterie mais pour revenir sur ce que je vous ai dit en début de vidéo quand je vous ai dit que cette affaire m'avait particulièrement touchée par rapport à un aspect de ma vie en fait moi j'ai vécu dans un couvent quand j'étais plus jeune un couvent en Italie et j'avais ma tutrice qui c'était ma tutrice à moi qui s'appelait Soiree Domenica soeur Dimanche bon c'était une péruvienne donc elle s'appelait Dominga normalement mais en Italie du coup il l'avait renommée Domenica mais ça va elle aimait bien son petit son petit changement de prénom et en fait je l'aimais trop c'était genre je sais pas comment vous expliquer je la kiffais et elle était trop bien des fois elle me faisait des petites pizzas elle venait me chercher dans ma chambre on allait se balader on allait manger des glaces à la pistache et je vous jure quand je vous dis que je l'aimais trop mais je l'aimais trop et du coup quand j'ai travaillé sur cette histoire j'ai pas pu m'empêcher de faire le lien entre soeur Maria Laura et du coup ma tutrice de l'époque qui était mais d'une gentillesse mais toutes les bonnes soeurs elles étaient trop gentilles dans le couvent mais elle comme c'était ma référente à moi genre elle m'appartenait pour moi elle était à moi je l'aimais trop et je me rappelle encore de son visage je l'ai en mémoire pour vous dire pourtant ça date de presque il y a 20 ans et du coup j'ai pas pu m'empêcher de faire le lien et je me suis dit mais comment j'aurais réagi à l'époque si on lui avait fait ça à ma soeur dimanche ah franchement j'aurais été mais je pense que je m'en serais pas remise parce que je l'aimais trop bon depuis elle est retournée au Pérou auprès des siens donc j'en suis très heureuse pour elle mais voilà c'était le petit truc sinon pour très rapidement vous parler de mon opinion du coup sur cette affaire j'étais catastrophée en fait du début à la fin et la question que je me suis posée à de nombreuses reprises quand j'écrivais l'histoire c'est mais est-ce qu'on parvient à se pardonner à soi-même d'avoir fait un truc comme ça parce que en soi bah ces jeunes filles elles sont sorties ensuite elles ont fondé leur foyer aujourd'hui elles ont quoi 40 ans c'est devenu des mères de famille je me dis mais est-ce qu'elles arrivent en fait à vivre avec ça comment on peut vivre avec quelque chose d'aussi grave et d'aussi définitif irrévocable enfin tuer un être humain c'est quand même quelque chose c'est définitif en fait on peut pas revenir dessus donc je me dis mais est-ce qu'elles sont parvenues à se le pardonner déjà est-ce qu'elles s'en veulent et puis par rapport à l'excuse là du passage difficile de l'adolescence à l'âge adulte franchement et je vous jure plus je regarde des affaires criminelles et plus j'ai l'impression que les excuses des coupables des accusés sont plus farfelues les unes que les autres genre j'ai mal aux cheveux je vais tuer quelqu'un enfin j'ai pas compris en fait à chaque fois on sort des trucs mais je sais pas ça n'a ni queue ni tête enfin l'une des dernières affaires que j'ai faites c'est ouais je l'ai tué parce que la policière n'était pas dans la pièce avec nous je sais pas je me dis que quelque part en fait on cultive tellement le champ de l'excuse que du coup c'est une porte ouverte et tout le monde raconte tout et n'importe quoi pour essayer de se dédouaner de quelque chose de grave comme ça donc ouais franchement moi j'arrive pas à comprendre après je me dis oui peut-être qu'eux-mêmes se cherchent des excuses peut-être même pour eux-mêmes genre pour éviter de sombrer dans la folie en réalisant ce qu'ils ont fait ou alors peut-être tout simplement que ces gens n'ont pas d'affect pas d'empathie mais alors là on est carrément dans de la sociopathie de la psychopathie donc je sais pas moi le vraiment quand je vois des fois des excuses de genre je suis dépité parce que je me dis bon ben ok qu'à cela ne tienne why not why not après tout donc voilà enfin bref n'hésitez pas à mettre en barre des commentaires votre opinion sur cette affaire sur cette terrible affaire je suis vraiment pressée et quand je vous dis ça c'est pas du chiqué bon je vous dis la vérité des fois quand il est question de commentaires d'exégèse sur mon opinion je les lis pas parce qu'honnêtement ça m'intéresse pas par contre je lis tous les commentaires d'opinion sur l'affaire en question parce que même des fois moi ça me permet en fait de noter des points ça me permet de réfléchir à des points auxquels je n'avais pas pensé en travaillant sur l'affaire donc au final ben c'est tout bénef et toutes les vidéos d'ailleurs que je fais des fois je lis des commentaires je me dis ah mais c'est vrai ça j'y avais pas pensé c'est vrai que les choses vues sous cet angle ah j'y avais pas pensé j'avais pas vu les choses comme ça donc moi ça m'intéresse et puis c'est toujours excitant vous savez quand on poste une vidéo et qu'on voit les commentaires arriver les uns à la suite des autres bon on croise les doigts pour pas avoir de commentaires de haters enfin bref je vais m'arrêter là parce que je suis fatiguée et que du coup en fait on est au milieu de la nuit donc c'est pour ça que vous n'entendez pas mon voisin faire des travaux dans son appartement je vous jure il est insupportable il est grave insupportable mais je sais pas c'est lequel donc il y a trop de gens dans mon immeuble donc je sais pas c'est lequel qui fait ça mais à mon avis il doit travailler à domicile parce que franchement je vois pas d'autres explications à moins qu'il creuse des trous dans le mur pour y cacher des cadavres parce que du matin au soir le gars en fait je l'entends taper contre les murs bref ce que je vous propose à présent c'est que si cette histoire vous a intéressé à défaut de vous avoir plu n'hésitez pas à me mettre un petit j'aime sous la vidéo mais surtout surtout n'hésitez pas à vous abonner c'est encore mieux je vous dis à très bientôt je vous dis à très bientôt Sous-titrage ST' 501